Alors à partir de la position Zenkutsu, donc je rappelle pour tout le monde le couloir entre mes jambes qui correspond à ma largeur de hanche ou d'épaule maximum, de façon à avoir une bonne stabilité. On va rappeler hanche de face, on va mettre les bras sur le côté, sur l'éducatif. Donc là l'objectif ça va être de ramener la jambe arrière fléchie, montée. Donc il va y avoir un gros travail de gainage abdominal et au niveau de la jambe d'appui. D'accord ? Un gros travail de stabilité et d'équilibre. Je vais relever les orteils puisque je vais tendre la jambe et je vais venir présenter les orteils relevés. Fléchir, puis poser. D'accord ? Je vous remontre. Alors sachant que vous pouvez vous aider à l'aide d'une chaise, si par exemple je prends le poteau de frappe, je suis ici, je peux m'aider. Il n'y a pas de souci dans un premier temps sur une certaine période jusqu'à ce que je parvienne à le faire sans. Je monte ici, groupé, donc montez bien, plié, orteils relevés. Je détends, j'engage mes hanches. D'accord ? Je ramène, groupé, puis je pose. Alors ce qui est vraiment important là, c'est que en fin de course vous ayez les balles du pied, la balle du pied là, qui viennent toucher la cible. C'est-à-dire que si je suis sur cible ici, je monte et là, ce sont vraiment les orteils relevés. Et là, même chose, je ne sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, mais justement là c'est bien parce qu'il y a le poteau, c'est qu'il ne faut pas que j'ai les fessiers vers l'arrière, mais au contraire, engagé. Donc ça va tirer au niveau du psoas gliliac, le quadriceps, d'accord ? Mais il faut que j'engage ce bassin ici. Alors je ne suis pas en hyperlordose, d'accord ? Si vous regardez bien, mes fessiers sont contractés. Tout ça, c'est sur un même alignement, dans le prolongement, ce qui fait que je ne me blesse pas le dos, il n'y a pas de souci. C'est 40 ans que je le fais, donc ça se saurait. Et je ramène, plié, soit je pose devant, soit derrière, peu importe. C'est en tout état de cause, je ramène d'abord fléchi avant de reposer ma jambe. Trop souvent, quand on débute, on voit ça. C'est normal, on le fait tous, on l'a tous fait. C'est-à-dire que j'envoie mon coup de pied et hop, je repose. Enfin, je repose, plus ou moins me laissant embarquer par ma jambe. Là, non, il faut qu'il y ait un contrôle absolu, du début jusqu'à la fin. Donc, un gros travail de gainage. Donc, monter, grouper, grouper ici, contracté. Donc ça, c'est la première étape. Grouper. Deuxième temps, je détends, je ramène, grouper, puis je pose. Soit les bras ballants. Je monte, détends, ramène, pose. Je monte, détends, ramène, pose devant. 45, même chose. Je monte, engagez bien vos hanches, puis posez. Soit devant, soit derrière. Détends, ramène, pose. Je monte, je détends. Là, vous voyez, mon pied, moi, il tourne un petit peu. Alors, ce qui compte, c'est pas tellement l'ouverture, faut pas que ça ouvre de trop non plus, mais il peut s'ouvrir un petit peu. Ce qui compte, c'est la poussée du talon. D'accord ? Donc, une bonne poussée forte du talon qui va remonter le long de la cuisse, hanche, pour finir à l'extrémité du pied qui frappe. D'accord ? Une transmission de force. C'est un peu valable pour toutes les techniques. Donc, vous inquiétez pas si ça s'ouvre un tout petit peu. Voilà. Plutôt que de laisser le pied de face et d'être obligé de décoller un petit peu le talon, puisque là, nous, on cherche surtout la poussée du talon. D'accord ? Sur ce genre de travail. Je dis bien sur ce genre de travail, parce que parfois, après, on peut le faire différemment. En combat, notamment, par exemple, il y a des styles où ils sont sur le bol du pied. Tout est bon. Voilà. Là, ce qu'il faut rechercher, c'est la poussée du pied d'appui. Alors que ça se fasse sur le bol du pied ou sur le talon, le résultat est le même. Sauf que là, en l'occurrence, dans notre discipline, là, sur ce genre de Kion, travaillant vide, on pousse sur le talon. Là, cette fois-ci, garde combat. On avance tout simplement. C'est la jambe arrière qui frappe. Donc, je monte, je détends, je ramène, je pose. Un. J'avance, je frappe, je ramène, je pose. On fait quelques ailleurs retours. On peut le faire avec le mawate. Donc, ça nous fallait dans l'autre sens. Alors, si, par exemple, pour que vous puissiez me voir, je pense que vous avez compris après, c'est le classique. C'est ce qu'on fait couramment, les allers-retours. Mais c'est pas mal, c'est le solfège. Là, de côté, vous puissiez voir. Rappelez-vous, je monte, je détends, je ramène, je pose. Je monte, je détends, je ramène, je pose. Je monte, je détends, je ramène, je pose. Ok ? Donc, ça, c'était en avançant. Après, on le fait, on augmente un tout petit peu la difficulté. C'est-à-dire qu'on le fait en reculant. Je recule. Une fois que je me suis bien stabilisé, toujours ma jambe arrière, je frappe, je ramène, je pose derrière. Je recule. Boom, stop. Voilà. Je monte, je détends, je ramène, je pose. Plutôt comme ceci, pardon. Ici, je recule. J'attends d'être bien stabilisé sur ma position, sinon le coup de pied, forcément, la stabilité va se répercuter sur la frappe et ça peut être dangereux et très approximatif. Donc, une fois que je suis stabilisé, je monte, je frappe, je ramène, je pose. Je recule, stable. Boom, j'envoie, je pose. Ok ? Donc, avant, arrière. Après, ce qu'on peut faire, on reproduit le travail en avançant, puis en arrière, mais on augmente encore un petit peu la difficulté, on va faire kizami maigiri. Et donc, maigiri, jambe avant. Donc, pour ce faire, je vais transférer légèrement mon poids de corps sur la jambe arrière pour libérer la jambe avant. Toujours le transfert de force du talon arrière sur la cuisse arrière, hanche. Il se prolonge jusqu'à la partie qui percute. Je suis en garde, je monte, je frappe, je ramène, je pose. Comme je le fais en avançant, j'ai frappé de ma jambe gauche, donc j'avance, jambe droite devant. Et de la même chose, je transfère mon poids de corps sur sur la jambe arrière, je frappe, je ramène, je pose. Et bien, à présent, même chose, en reculant. C'est-à-dire que j'amorce d'abord mon déplacement sur la technique d'avant. J'amorce d'abord la frappe, puis l'avancée. Là, le retrait, boum, stab tout de suite. Et bien, on retrouve mon transfert de poids de corps sur ma jambe arrière. Je monte, groupé, je frappe, je ramène, je pose. Je recule, boum, transfert, frappe, ramène, je pose. Ici, je recule, transfert, maillerie, je ramène, je pose. Transfert, je ramène, maillerie, je pose. OK ? Donc, on a fait avant, arrière, frappe, jambe arrière, avant, arrière, frappe, jambe avant. Maintenant, on peut combiner les deux. Donc, on augmente encore légèrement la difficulté. Jambe avant, je repose, jambe arrière, je ramène, je pose. Jambe avant, boum, je pose, je ramène, jambe arrière. Jambe avant, jambe arrière, jambe avant, jambe arrière. Après, vous l'aurez compris, on finit sur le recul. Mais toujours en additionnant la frappe de la jambe avant, puis de la jambe arrière. Donc là, je commence par ma jambe avant, je frappe, je pose. Une fois que j'ai posé, retrait, d'accord ? Ma jambe est en retrait, elle frappe à nouveau. Boum ! Donc, c'est la même jambe qui va frapper pour l'avant et pour l'arrière. Je recule, boum, je ramène. Ici, jambe avant, posez, retrait. À peine ma jambe est arrivée en contact sur le sol, boum, jambe arrière. Je repose derrière, jambe avant, boum, recule, boum, et je pose. À présent. Donc là, vous avez vu, il y a déjà de quoi travailler, en n'étant pas non plus trop, trop dans la complexité, mais quand même. Les désaxes. Alors, on imagine, mon axe central, je vais légèrement ouvrir, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. J'ouvre, je pivote. De là, ma jambe arrière frappe, je ramène, je pose. Et je me replace sur mon axe central. Je change de jambe. Ouverture, je frappe, je ramène, je pose. Et je reviens. Ouverture, boum. Et je reviens. Et je change. Ouverture, pivot, hop, et je reviens. D'accord ? Donc là, c'est la jambe avant tout de suite qui ouvre, qui vous sert d'axe de pivot. On peut faire la même chose avec la jambe avant, sur la frappe. J'ouvre, pivot, transfert, boum. Et je reviens. Je change de jambe. Pivot. Transfert, frappé, ramenez, posez. Je le refais encore une fois. J'ouvre, montez bien. Groupez, frappé, ramenez, posez. De l'autre côté, boum. Tout de suite, hop, je ramène. Et je pose. Alors. Un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, par rapport à mon point initial, je vais avancer. Mais je n'avance pas face à moi. Je ne reste pas sur cette axe-là. Mais plutôt, je vais sortir à 45 degrés. Ici. Et de là, à présent, ma jambe avant me sert d'axe de pivot. De là, même chose. Ma égale, jambe arrière. Et je pose. Je change de jambe. Je suis ici. J'avance à 45 degrés. Elle me sert d'axe de pivot. Jambe arrière. Frappe. Ramène. Pose. Et hop, je reviens. Donc, je change de jambe. OK ? Donc, si je remonte. Un, deux. Trois. Et je reviens. Chose de l'autre côté. Un, deux. Boum. Et je reviens. Donc là, on imagine. Mon camarade, il est dans la même garde que moi. Donc, il a sa jambe gauche devant. Il va faire un pas chassé pour venir frapper Gakutsuki. D'accord ? Donc, on a une distance de sécurité qui est relativement confortable. Moi, sur place, ce que je vais faire, c'est que je vais le stopper. Je vais transférer mon poids de corps. Il arrive. Maïgiri Chudan. Je vise le ventre. D'accord ? Donc, je remonte. Je transfère mon poids de corps. Je monte. Je le stop. Au niveau de l'abdomen. Lui, sur place, il n'est pas séché. Il est juste stoppé. Il va enquiller son maïgiri. Donc, jambe arrière. Il va cibler mon abdomen. Moi, je vais sortir. Je source. Je bloque. Gaden barai. Blocage bas. D'accord ? Donc, on se rappelle. Blocage. On efface les hanches. Elle participe au blocage. Ici. Donc, de là, mon camarade a fait son maïgiri. Je l'ai chassé. Il arrive ici. Donc, là, moi, pour enchaîner mon maïgiri, si je veux qu'il soit puissant, il sera plus puissant de la jambe arrière que de la jambe avant, je vais faire un retrait. C'est-à-dire, j'absorbe. D'accord ? Puis, je frappe maïgiri. À mon tour. Il n'est pas séché. Il revient. Il est sa jambe avant. On est de nouveau face-face. D'accord ? De là, son bras le plus proche, c'est son kizamitsuki. Il frappe au niveau du visage. Je joue. Je bloque. Je joue. Je me désaxe en même temps. Je fais un petit décalage. Un. Deux. Ça se fait simultanément. Je suis ici. Donc, jodan taisho. La même chose. Il est proche de moi puisqu'il a encore gagné de la distance sur son yoyashi. D'accord ? Donc, là, on retrait à nouveau. Maïgiri. Et j'ai fini. Mon enchaînement est terminé. D'accord ? Allez. Je le refais une fois doucement. Ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Si on le fait avec l'autre jambe. Les deux hémisphères devant travailler. Ici. On tique. On tique. On recule de mes faces. Yadambai. Retrait. Maïgiri. Pivot. Décal. Jodan taisho. Retrait. Maïgiri. Je vais changer d'angle de travail. Je vais faire de ce côté-ci. Et ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok ? Eh bien, à vous. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501